Les déchets au sein du groupe LABAT, nous les collectons, nous les transformons et nous les valorisons en différentes énergies. Pour produire cette énergie, nous sommes en capacité de traiter 230 000 tonnes de déchets par an. Ces déchets, nous les collectons grâce à nos camions hydrocureurs, nos semi-hydrocureuses, nos polymènes, mais également grâce à des transporteurs avec qui nous sommes en partenariat. Ces activités de collecte nous donnent aussi la possibilité de travailler dans l'assainissement, l'assainissement qu'on réalise chez les particuliers, on vit dans les fosses sceptiques et les bagaresses, chez les industriels, de l'agroalimentaire, pour les collectivités. Nous sommes également équipés d'un camion caméra, nous permettant de pouvoir réaliser des inspections vidéo de canalisation d'eau usée et d'eau pluviale. Ces activités de collecte et d'assainissement sont essentielles pour nous, elles nous permettent d'alimenter nos méthaniseurs en matière première, le déchet. Ces déchets organiques sont collectés sur notre territoire, sur un triangle de Bordeaux, Toulouse, Bayonne, et sont revalorisés sur nos deux usines de méthanisation situées dans les Landes. La première à Airsur-Adour, XL Adour Méthanisation, qui retraite plutôt des biodéchets, donc des déchets périmés des grandes surfaces et de la restauration collective. Et la deuxième à Ajetmo, XL Métaland, qui retraite des déchets agricoles, para-agricoles et agroalimentaires. C'est à ce jour la plus grosse usine de méthanisation de France, produisant de la criticité. La méthanisation des déchets organiques est un procédé naturel et biologique de transformation et dégradation des déchets par l'intermédiaire de bactéries anaerobies, qui, au sein d'un réacteur fermé et clos privé d'oxygène, vont permettre par des étapes successives la production de biogaz. Ce biogaz est un gaz constitué de méthane, donc un gaz à haute valeur énergétique, qui va permettre, par l'intermédiaire de moteurs co-génération, la production à la fois de chaleur, qui va être utilisée en autoconsommation sur notre site, et d'électricité, qui va être revendue à EDF. Les résidus de la méthanisation, appelés digesta, vont être utilisés en tant qu'engrais naturels, stabilisés et sans odeurs, sur les cultures du groupe Labatt, en remplacement des engrais chimiques traditionnels. La méthanisation est un procédé totalement respectueux de l'environnement et protecteur de la couche d'ozone. De plus, il rentre dans un schéma d'économie circulaire sur son territoire en zone rurale. Le groupe Labatt, grâce à la méthanisation, apporte énormément de solutions. Notamment au niveau des agriculteurs, en traitant leurs lisiers et leurs fumiers. Au niveau des grandes surfaces, en traitant les biodéchets périmés. Au niveau des industries agroalimentaires, je pense aux letteries, aux distilleries, aux conserveries. Aux collectivités locales aussi, puisque nous retraitons bien sûr les bouts de stations d'épuration. Mais je pense aussi aux particuliers où nous retraitons, et c'est notre spécificité, les fosses sceptiques de leur habitation. En fait, la méthanisation, c'est aussi d'autres activités complémentaires, notamment pour les agriculteurs. Quand ils souffrent d'un accident climatologique, d'une grêle ou autre, nous pouvons récupérer leur culture dévastée. Avec nos artisans locaux, nous entretenons aussi une quinzaine de relations professionnelles, afin d'assurer la maintenance de nos usines au quotidien. De plus, nous assurons au niveau de nos confrères, vidangeurs, transporteurs routiers, une solution de traçabilité totale pour les déchets qui nous amènent. Le monde du déchet et du recyclage est en perpétuel mouvement. Il est pour nous nécessaire d'innover en permanence, d'être réactifs. C'est notre culture et c'est dans nos gènes. Actuellement, nous travaillons avec nos équipes sur un projet de combustion des CSR. Ce sont des plastiques recyclés issus de la grande distribution que nous allons transformer en énergie. Ces études, ces recherches, ces investissements sur ces nouvelles technologies nécessitent pour le groupe Labatt un fort investissement, environ 20% de son chiffre d'affaires, mais sont nécessaires à sa pérennité. Dernièrement, nous avons, sur XL Metaland, investi sur un gros projet d'ultrafiltration. L'ultrafiltration permet d'extraire de ce digesta une eau déminéralisée, une eau sans aucune particule. Notre unité de traitement de digesta par ultrafiltration et osmose inverse est unique dans la région. En l'espace de 4 ans, nous avons quasiment triplé notre chiffre d'affaires. Nous sommes passés de 4,5 millions d'euros à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Nos capacités de traitement ont également augmenté, puisque nous avons multiplié par 10 nos volumes. Toutes ces évolutions ont impliqué une forte mobilisation de nos équipes, déjà habituées à intégrer les innovations technologiques de nos métiers. J'en profite pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs pour leur investissement total et quotidien. En effet, nos usines fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an, afin de satisfaire nos fournisseurs, bien sûr, nos clients, mais aussi 40 000 personnes que nous alimentons au quotidien en électricité. Actuellement, nous recyclons 95% de nos déchets. C'est énorme. Notre objectif est de faire encore mieux, mais aussi de transmettre notre savoir-faire à la nouvelle génération, et bien sûr à mes enfants, Julien et Bertrand, qui me poussent vers la sortie, mais pas encore, pas tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada